Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un manque d'un... Mais là, il y avait de la place, elle en a profité. Une nouvelle fois, on dépose la... Bien avancée là pour Dinara Safina qui serre le point. Et une de plus pour derrière, décaler le coup droit, l'envoyer... Celle-là, elle en avait un petit peu. Elle a glissé sur la ligne, c'est un nez contesté par Dinara Safina qui va... Peut-être. Du tout réglé, elle fait des grosses fautes à 2-3 mètres. Vous voyez, là en revanche, à 2-3 centimètres, c'est bon ! Pour Justine qui continue... Et là, bien lucide... Derrière cette bonne première bike... Elle touche les lignes, encore là Justine avec un petit y aller... Pour ponctuer... Ça va durer dans le deuxième. Bah oui, pour l'instant, en tout cas, 15-0. Dépassé, débordé, Dinara Safina, balle de 4-0 à présent pour Justine. C'était court, et sans doute tellement court que cela a surpris Dinara Safina qui s'en gratouille. Sans réelle intention de venir chercher la balle avec les jambes. Voilà, à l'inverse de celui-là, on voit vraiment que les deux pieds sont dans le terrain. Il y a une action des jambes qui vient... Surtout que derrière, elle claque une deuxième de toutes ses forces, mais elle est dehors, jeu. Troisième break d'affilée. Il n'est pas si loin des tout meilleurs maintenant, des tout meilleurs juniors évidemment, avant de passer chez les grands. En attendant, Justine est déjà à 15 partout. Tranquille. 60-0. Mais là, elle n'en est plus très loin. Petit point exactement, 40-30. Et voilà qui est fait un retour, qui s'arrête dans la bande du filet. Ce sera le dernier coup en Coupe Davis. Oui, ou à Bratislava en Coupe Davis. Voilà, et maintenant, eh bien, je pense que ça devient incontournable si on devait refaire une sélection de Coupe Davis là, à ce jour. Allez, en tout cas, Dinara Safina, les yeux vers le ciel. C'est évidemment par là que ça passe pour pouvoir mieux rejouer au tennis. Oh, et ça passe aussi là, avec un petit peu de réussite, la bande du filet, la ligne. Il y a, ben voilà, on regarde un petit peu au niveau des stats. Et bien, on constate tout de suite qu'il y a un équilibre du côté de Justine qui n'y a absolument pas. Oui, c'est parfait, le contre-pied a été parti de l'autre côté, Justine. Oui, elle est en train de soutenir la cadence, Dinara Safina. Oui, c'est elle qui va utiliser de grands coups. Et puis surtout, Didier, quand on est mené 6-0, 1-0 par la numéro 1 mondiale, il fout. Et ça continue ! Alors, je ne sais pas si on peut le mettre dans la boîte. Oui. Et voilà, Didier, il est 2h du matin et nous, on vous propose en direct une petite leçon de tennis. Oui. C'est dehors, c'est annoncé dehors. Justine était dessus. Oui. Mais je pense bien que ça mord le couloir d'Inara Safina. Et mais cette balle est allée bien dehors. 0-40. 15-40, le premier reste de la partie de Dinara Safina. C'est là, mais le chemin est encore... Oui, il continue de servir dans le revers de Justine pour le plus grand plaisir de nos yeux et de vos yeux, j'espère, là devant... Oui, d'être en train d'ailleurs d'en être récompensé, Dinara Safina. 0-30. Oui, il faut éviter. Oh, c'est beau ça. C'est pas signe car Justine a été bien montée. Elle serre le point. Elle est acclamée par le... Oui, elle a hésité un petit peu dans sa montée. La cruche, on se laisse aller s'arrêter dans le filet, je pense. Oui. Un bout du bout de la raquette et ça passe pour Dinara Safina qui revient. Une cinquième double faute. Et bien voilà une deuxième double faute d'affilée, c'est dommage pour Dinara Safina. Oui, c'était gourmand, c'était osé mais ça n'a pas fonctionné pour Justine qui concède pour les deux qui l'attendent dans les prochains tours. Elles sont dans la même moitié de tableau. Ça n'est pas passé, je pense. Il y a eu un bon du côté. Yanis, le deuxième pour Justine. 30-15. Et bien en revanche, au niveau des passing shots, elle aurait été quasiment impériale. Dinara Safina, car... Et pourtant c'est fini. 6-0, 6-2, le joli sourire de Justine Hennin qui se retrouve donc en quart de finale. Face à Serena Williams, moi j'ai déjà hâte de bien être Didier. Il n'y a pas eu de match aujourd'hui, tout simplement parce que Justine a été exceptionnelle, mais grosse déception quand même par rapport au niveau de jeu de Safina, 15e mondiale, qui n'a vraiment rien montré aujourd'hui. Mais bravo à Justine Hennin qui est bien la patronne. C'est bon, tout est au vert, tout va bien et tout risque de bien aller. Il n'y a pas de raison que ça change, soyons positifs. Ok, c'est ça votre conclusion, je vois que vous avez envie d'aller dormir comme tout le monde. Merci.